Générique Cette semaine, on ouvre le buzz avec une question qui donne le vertige. Okja, le diamant noir du sud-coréen Bong Joon-ho, est-il un film ? On s'explique. Présenté au dernier festival de Cannes, Okja est une production Netflix. Problème, l'entreprise américaine ne sortira pas le film en salle. Le fournisseur de flux continu sur Internet réserve dès cette semaine l'imprimeur du nouveau long de Bong Joon-ho à ses abonnés. Qui pourra donc le voir sur tablette, smartphone et télé, mais pas sur l'écran panoramique d'un cinéma. Alors Okja est-il un film ? Pedro Almodovar, lui, a tranché en l'oubliant du palmarès cannois. Il n'empêche, des non-films de cette trempe, on en redemande. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, Mark Wahlberg et les Transformers passent la cinquième. The Last Girl invente le nouveau monde. Okja révolutionne le cinéma. Et les proies fondent sur Colin Farrell. Effets spéciaux dernier crié sentiment à l'ancienne, le Buzz chante le métissage. Gros mignon ! Vous l'avez compris, Okja ne sortira pas au cinéma. Mais si le film de Bong Joon-ho a été sifflé au début de sa projection cannoise, c'est en fait son producteur qui était visé. La plateforme de streaming Netflix a créé le scandale au Festival de Cannes avec deux films que vous ne verrez a priori jamais sur grand écran. Okja donc et The Meilleur of It Stories avec Dustin Hoffman et Ben Stiller. Mais comme tout est bien qui finit bien, Okja, que son réalisateur a pensé comme un pur film de cinéma, a fini par être longuement applaudi au terme de sa projection. Okja ouvre brillamment le journal des sorties. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras. Ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût. Okja arrive sur Netflix quelques semaines après son scandale à Cannes. On retrouve le sens du merveilleux de Bong Joon-ho dans cette histoire d'amitié entre une jeune fille et un super cochon créé quelques années auparavant pour nourrir la planète affamée. Il faut que tu saches que la situation n'est pas très bonne. Au-delà d'une histoire à la Haïti, Okja tire à boulet rouge sur les formes contemporaines du pouvoir. Au final, le conte de Bong Joon-ho est un vibrant plaidoyer pour la cause animale. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la seule et l'unique ! Qu'est-ce qu'il y a mon poussin ? C'est fini ! C'était ton premier amour. Le premier, c'est un brouillon, c'est rien, c'est de la merde. Vincent vient de se faire larguer. Premier gros chagrin d'amour pour ce grand duduche à peine sorti de l'adolescence. Pour le sortir de sa détresse, ses parents vont le forcer à entreprendre une désintoxication amoureuse. Mon Poussin, c'est la nouvelle comédie de Frédéric Forestier, l'homme derrière le boulet et Star 80. On change radicalement d'ambiance avec le monde post-apocalyptique de The Last Girl. Il flotte comme un parfum de sa majesté des mouches dans le zombie movie du britannique Cole McCarthy. Sans vous en défleurer l'intrigue, sachez qu'il est question ici, comme dans le roman de William Golding, d'un groupe d'enfants abandonnés à eux-mêmes qui va tenter de survivre en reproduisant les codes du monde des adultes. C'est une des intrigues de ce film porté par une jeune actrice d'exception. « The Last Girl », c'est le coup de cœur de la semaine, un cœur qui bat à tout rompre dans la poitrine d'une enfant supérieurement intelligente. Sur une terre dévastée par un champignon qui transforme ses hôtes en zombies, les survivants ont trouvé refuge dans une base militaire. Parmi eux, des enfants irrésistiblement attirés par la chair humaine, mais qui continuent de penser normalement. Ça a été une aventure de deux ans entre les premiers mots et le résultat final. « Et ces derniers jours, c'est comme si tout s'était imbriqué à la perfection. » « C'est incroyablement gratifiant. » « The Last Girl » est d'abord un survival horrifique, puis un conte sanglant raconté à hauteur d'enfant. On y perçoit l'influence du jeu vidéo « The Last of Us » comme celle des films d'horreur de Romero. De belles références, parfaitement digérées. À 50 ans bien entamé, Michael Bay joue toujours à celui qui a la plus grosse de caméra. Doté d'un budget de 250 millions de dollars, son cinquième Transformers en 10 ans revisite la légende des jouets Hasbro tout en se coltinant à la Seconde Guerre mondiale et au mythe du roi Arthur. Un programme du genre gargantuesque, mais vous le savez, rien n'effraie Michael, plus rien ne fait peur à Bay. Transformers The Last Knight, c'est le pétard mammouth de la semaine. « Pendant mille ans, nous l'avons caché. » « L'histoire secrète des Transformers. » « Ici, sur Terre. » « Pour sauvegarder notre avenir, vous devez libérer le passé. » Transformers, c'est 10 ans dans la vie de Michael Bay. Une saga en 5 actes, à la tête de laquelle Shia LaBeouf a cédé la place à Mark Wahlberg à mi-parcours. Dans ce dernier volet sous-titré « The Last Knight », le général Bay plonge avec fureur dans l'histoire cachée des fameux géants métalliques, en remontant au temps des chevaliers. « Les deux derniers épisodes ayant dépassé le milliard de dollars de recettes, B se s'est attendu au tournant. » « Transformers 5 sera spectaculaire ou ne sera pas. » Le réalisateur s'est donné les moyens de ses ambitions. On parle d'un budget de 260 millions, le plus élevé de la série. Nécessaire pour évoquer la deuxième guerre mondiale et le mythe du roi Arthur. « Je veux rester. » « Et je veux me battre. » Le métal en fusion, le chaos partout, Michael Bay aime ça. Toute une vie passée à tester les limites du cinéma pyrotechnique. À l'école de cinéma déjà, on raconte que Bay aimait tout faire sauter quand ses camarades filmaient des deux pièces cuisine. On appelle ça une vocation. « Optimus Prime, tu as détruit ton monde. Tu cherches la rédemption ? » « Oui, ma créatrice, je la cherche. » On quitte les univers métalliques et la tôle froissée, direction la guerre de sécession. Sofia Coppola remixe un roman de Thomas Cullinan, 46 ans après l'adaptation de Don Siegel avec Clint Eastwood. Mais alors que le film de 71 s'attachait au point de vue de l'homme, celui de la réalisatrice de Lost in Translation est envisagé du côté des femmes, les pensionnaires d'un internat de jeune fille. Nicole Kidman et Kirsten Dunst fondront sur Colin Farrell à la fin de l'été. On regarde les premières images et puis juste après on décadre l'actu avec du jeu vidéo, de la bande dessinée et du DVD. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Pourquoi vous intéressez-vous tant à moi ? J'admire votre force. Je m'évertue à leur donner ce qu'il leur faut pour survivre en ces temps difficiles. Que désirez-vous le plus au monde ? Qu'on m'emmène loin d'ici. Venez avec moi. Il m'a l'air d'être un homme sensible. Ah oui. Il semblerait que l'ennemi nous réserve bien des surprises. Vous aimez la tarte aux pommes, j'espère ? Tu t'es servi de ma recette ? Oui. En quoi puis-je vous aider ? Apporte-moi la clé. Si je la prends, elle s'en apercevra. C'est donc là votre vengeance ? Sale casse ! Les super-héros sont partout, même sur vos plateformes mobiles. La preuve. Pour célébrer la sortie d'Injustice 2 sur console, Warner Bros. propose une déclinaison de son jeu de combat sur smartphone et tablette, comme ça avait été le cas pour le précédent épisode. Gratuit, à base de combats 3 contre 3, le titre présente une réalisation soignée, un casting impressionnant et un mode histoire. Pas de jaloux, les fans de Marvel peuvent se tourner vers Guardians of the Galaxy The Telltale Series, une aventure épisodique dont deux épisodes sont actuellement disponibles. Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket et Drax sont tous présents dans cette aventure inédite, reposant autour d'un puissant artefact très convoité. La vie n'est-elle vraiment qu'un jeu de hasard ? A l'heure du capitalisme effréné où l'argent est la seule valeur-mesure de la réussite ? On peut en douter. C'est en tout cas la démonstration que fait Gambling School, une fiction en manga qui décrit les jeux de hasard pratiqués par de riches étudiants dans leur école d'élite. Un moyen pour eux d'exercer une sélection humiliante par l'argent en trichant. Mais une joueuse démoniaque va les faire payer. Divertissement haut de gamme, Gambling School est aussi un manuel de l'arnaque, doublé d'une critique féroce de la lutte des classes. Dans un autre registre, les mémoires de Vanitas a le goût sucré-salé du roman noir gothique entre romantisme et horreur. Le vampirisme est au centre du sujet, abordé par un prisme assez intéressant. Né de la lune bleue, Vanitas est un vampire unique en son genre. Réincarné dans un humain qui utilise ses mémoires, il soigne les possédés et lutte pour sauver les derniers vampires. L'occasion de savourer les plaisirs d'aventure rocambolesque dans le Paris du 19e, la ville lumière, ici peuplée d'ombres, est reproduite par petites touches admirables. Inédit et culte, c'est du cinéma à la maison. Je suis désolée, mais une grève de reins est la seule solution. Ça coûte presque 200 millions d'euros. J'ai repris mon ancien boulot. J'ai pas envie que tu fasses ça pour moi. Tout ce que je veux faire, c'est te protéger. Cazé replonge dans les magouilles pour mettre la main sur l'argent nécessaire à l'opération de sa petite amie. No Way Out ne choisit pas entre love story et film d'action. Tout va à 100 à l'heure dans cet inédit aussi tape-à-l'œil qu'élégant. Un parfait divertissement du samedi soir avec Nicolas Hoult et Anthony Hopkins. Tous ces problèmes, toute cette souffrance par amour. Disparu trop tôt, Satoshi Kon est un des réalisateurs majeurs de l'animation. Cinéaste culte révéré par une poignée d'initiés, Satoshi Kon est fêté en grande pompe avec l'édition 20e anniversaire de son premier long, Perfect Blue. Le coffret Blu-ray de l'éditeur Cazé remet les pendules à l'heure avec sa copie HD, ses nombreux bonus dont une interview d'époque du maître et un livret rempli d'artworks. De quoi savourer ce thriller mental à la Hitchcock. La course du buzz s'achève sur une question. Vous y répondez correctement et vous repartez avec des DVD et des places de cinéma. Sofia Coppola a quitté le festival de Cannes avec un prix de la mise en scène pour son dernier film, Les Proies. Mais un autre réalisateur s'était déjà attaqué au roman du même nom de Thomas Cullinan. En d'autres termes, qui a réalisé Les Proies version 1971 ? S. John Huston ou Clint Eastwood ? Avant que ce ne soit, Don Seagull. Si vous pensez avoir la bonne réponse, allez chercher votre bonheur sur paramoonchannel.fr. C'était le buzz avec Nicole, Kirsten, Colline, Tilda, Jake, Félix, Camélia, Marky Mark, Gemma. La galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. A la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, baissez bien.